Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire de ce jeudi 19 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la cession d'une société à l'activité irrégulière, à la saisine du tribunal administratif et enfin à l'index égalité avec la publicité des résultats étendus en 2021. On démarre ce JT avec une petite histoire de cession d'une société à l'activité irrégulière. Après avoir acquis l'intégralité des actions d'une société d'expertise comptable, l'acquéreur exerçant la même spécialité prétend que son consentement a été vicié. Il ignorait qu'avant la cession, les conditions d'exercice de cette société n'étaient pas conformes aux exigences légales. S'estimant victime d'une erreur sur les qualités substantielles des actions acquises, l'acheteur demande en justice l'annulation de la cession et la restitution du prix payé. Les juges rejettent cette demande. Selon eux, la société cédée a toujours exercé son activité sans être inquiétée et la cession a eu pour effet de régulariser sa situation de sorte que l'irrégularité dénoncée n'a pas empêché la société cédée de poursuivre la réalisation de son objet social. Dès lors, l'erreur sur la substance invoquée par l'acquéreur est exclue et les cessions demeurent valables. On poursuit avec des précisions relatives à la saisine du tribunal administratif. Pour mémoire, en cas de silence gardé pendant six mois par l'administration fiscale sur une réclamation d'assiette, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif. Il dispose de deux mois pour le faire dès lors que la décision express de rejet lui a été régulièrement notifiée, c'est-à-dire qu'elle comporte la mention des délais et voies de recours. Le Conseil d'État vient d'apporter deux précisions importantes. Tout d'abord, si la décision express de rejet ne comporte pas cette mention, alors le contribuable n'est pas tenu au délai de deux mois, mais il lui faut saisir le tribunal administratif dans un délai dit « raisonnable », qui ne peut pas excéder un an, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, dans le cas où un contribuable a adressé à l'administration une réclamation et que celle-ci ne s'est toujours pas prononcée à l'issue du délai de six mois, le contribuable peut saisir le tribunal administratif sans aucune limite de temps. Toutefois, le délai de deux mois s'impose à lui s'il reçoit une décision express et régulière de rejet. Chaque 1er mars au plus tard, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent communiquer au comité social et économique ainsi qu'à l'administration leur index de l'égalité professionnelle qui rend compte des éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes. Un résultat inférieur à 75 points sur 100 impose de prendre les mesures nécessaires pour réduire les écarts de rémunération dans un délai de trois ans. Les entreprises ont l'obligation de publier leurs scores sur leur site internet et seules les entreprises de plus de 1000 salariés faisaient aussi l'objet d'un affichage sur le site internet du ministère du Travail. Cette publicité ayant selon l'administration des effets très positifs, le ministère du Travail a décidé d'étendre la publication des index sur son site internet aux entreprises de plus de 250 salariés à compter de la prochaine campagne de mars 2021. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end. Très bonne journée.